C'est bon ? Allo ? On y est les gars On est dans les dernières lignes droites du jeu On est dans les moments Où il va falloir donner tout ce qu'on a Pour terminer On espère que ça passe bien On va y aller Le fond d'écran est incroyable On a avancé dans le jeu On a retiré le bouclier autour de la ville Et là Ils nous ont mis un petit écran animé Vraiment stylé sur le menu On a 11 ans histoire puis on envoie des beaux On charge la partie Du coup on venait de tout libérer On a fait le temple de la lune On a fait la tour de l'étoile On a combattu Campanella, on a combattu la dame d'acier On a compris qu'en fait c'était une dame qui venait Du moyen âge on va dire Il y a 250 ans pendant la guerre Qui avait lu à René Rebony pour la succession Maintenant que tout est ouvert et que tout est mis en place Il faut qu'on rush sur la ville On va faire ça demain à l'aube Et du coup là on est en mode repos Il va y avoir des sets de dialogue Avec les PNJ avant le dernier rush final Sur la ville etc Donc en tout cas le raid sur la ville Du coup là on est au point où on peut parler avec tous les personnages Et avoir les petits dialogues Stylés de fin Il va falloir qu'on parle à tout le monde de toute façon Avant d'aller au lit Si on a assez de bonding points on va pouvoir avoir une petite scène avec eux On va commencer Alors c'est nos party members normalement Mais on va parler à tous ceux qui ne sont pas de l'équipe d'abord Yes, yes Jonah, is Jonah On va parler à Tio tout de suite Si on peut dormir on a la chute de Turn in early to Si tu décides de te coucher dans la salle de repos La journée va se terminer Alors fais attention Non, non, non Ici il y a Rixia Ici il y a plein de monde Oh mais il y a trop de choses en fait Mais à qui je parle en premier Comment je sais à qui il parlait en premier Franchement on va le faire dans l'ordre du bâtiment Parlons à Tio Je vais surtout Sautvegarder à chaque fois que je parle à quelqu'un Pour être sûr que tout se passe bien Salut Lnot J'ai cru que t'allais être J'ai cru que t'allais ruiné ma journée Comment ça ? J'ai cru qu'elle a bien commencé avec Ease 9 mon gars C'est dans longtemps quand même Calme mon life Mais c'est cool qu'ils l'ont annoncé Au moins maintenant c'est clair qu'ils le font Pourquoi ta journée elle a été ruinée qu'il s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me trompais de touche Classique On va parler à Tio J'aime bien Furious Typing Genre elle tape sur son clavier de manière furieuse Les générations sont complètes maintenant J'ai cru que t'allais pas stream Je suis en retard Tu sais comment j'ai fait vite Je me suis entraîné moi aujourd'hui Tu vois qu'est-ce que tu fais ? Je sais un dernier check du système du Merkébav avant la sortie de demain Même si je compte débarquer du bâtiment demain avec vous tous Une fois que j'aurai pris contrôle du terminal de communication Je devrais laisser tout le reste du hacking à Jonah et Fran En effet ça a l'air trop compliqué pour mon cerveau Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider ? Non pas spécialement Normalement avec mon champ Jonah devrait être suffisant En tant que leader ce serait bien mieux si tu gardais simplement tes forces Non non j'ai plein de préparation à faire pour demain aussi moi Oh Oh Bon je te laisse d'accord Attends maintenant que j'y pense il y a bien une petite chose En fait il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec toi Lloyd Une discussion ? Il y a quelque chose qui t'inquiète ? Non non pas vraiment Une fois que tu auras fini ce que tu as à faire est-ce que tu reviendras sur le pont du Merkébav plus tard ? Accepte tuos invitation Ah mais je dois accep... Attendez Je ne peux avoir qu'un seul événement par perso Oh salut Sakakara Ah bah c'est parfait Sakakara est là pour me sauver Est-ce que tu vas bien ? Je... Ils viennent d'annoncer la date de Call Steel 4 Alors c'est pour quand ? Moi j'ai surtout vu qu'ils ont annoncé qu'ils travaillaient sur Ys9 Moi ça va super Je me suis entraîné j'ai eu le temps de rentrer le 27 octobre de cette année ? Du coup c'est cool Mais on ne sait jamais hein Peut-être ils vous lâchent un petit 2021 pour faire chier Non mais c'est évident que c'est pour cette année Du coup c'est cool C'est cool c'est cool J'ai une question Peut-être tu seras capable d'y répondre Je dois faire quoi ? Je viens à peine de commencer le stream ça fait même pas 10 minutes J'imagine que c'est lié au bounding point donc au fait que les gens m'aiment bien Si j'accepte l'invitation Tio je peux accepter aucune autre invitation c'est ça ? Choisis ta waifu Ah d'accord Mais du coup on peut faire le dialogue avec tout le monde vite fait et puis faire Eli en dernier On choisira Eli parce que c'est RP Save, load, save, load ok Je vais faire accepter Tio et on va faire chacun compris Euh si tout ce soit ok Bon on va faire ça on va choisir la waifu Je me disais bien mais je pensais que c'était pas forcément une waifu pour tout le monde Euh si ça te fait dans ce cas je serais heureux de discuter avec toi D'accord Je vais aller sur le deck demain Mais du coup je peux juste ignorer faire le deck et reload Speak with partner Et bah c'est parfait On va faire vite fait tout le monde puis on va reload et sur le dernier moment on fera Eli Et là on parlera bien avec tout le monde et on refusera les invitations etc Après avoir parlé avec personne parce que Lloyd voulait simplement se loader et re-sauvegarder sa sauvegarde Pour vivre une amour infinie avec tout le monde Euh Lloyd allait une dernière fois sur le pont du Merkeba avant d'aller dormir Et là Tio en robe de nuit Non je gueule Et que tu es trop jeune pour ça là Tio Mais on ne voit pas ça tous les jours Tu ne m'as même pas remarqué jusqu'à ce que je t'appelle C'est vrai J'ai fini tout ce que j'avais à faire pour demain Je ne peux pas dire que c'est parfait mais vu ce que tout le monde est en train de faire Je pense que c'est le mieux que je puisse faire Il faut qu'on fasse de notre mieux pour retrouver Kia et le chef Je m'inquiète à propos de Coppe aussi Ah le chat c'est vrai Et maintenant que j'y pense Jona va être envoyé à Michelin Je me demande comment le chef Robert s'en sort Vu la situation il est peut-être retourné au pays de Lehmann Dans l'état de Lehmann On dirait que le chef n'a pas N'a pas suivi l'ordre d'évacuation Il est resté en ville pour surveiller le statut du réseau orbal que Maria Belle contrôle Vu sa position j'imagine qu'il évite un peu la culpabilité de sa procrastination Je vois je commence à m'inquiéter un peu Non mais juste un peu ok Lloyd Est-ce que tu peux me donner un conseil Bien sûr Est-ce que c'est au sujet de la lettre que je viens de voir Il a donc remarqué Abbas me l'a donné hier C'est une lettre de mes parents Dans la république Dans la ville d'Altair Ils ont fait toute la route de Remiferia pour te voir Ils ne pouvaient pas entrer en contact avec nous Que ce soit par lettre ou communication Depuis qu'il y a l'indépendance On dirait qu'ils se sont basés sur les informations de la fondation Pour venir jusqu'à la frontière Il semblerait que pour le moment Seuls les cargos peuvent rentrer dans le pays Et du coup ils ne peuvent pas venir Si c'est le cas Tu aurais pu me dire plus tôt On aurait pu aller à Altair avec le vaisseau Ce ne sera pas nécessaire Ne t'inquiète pas Je leur ai déjà dit que j'étais en sécurité De la même manière dont j'ai reçu cette lettre Et je les vois maintenant Je vais sans doute perdre Je vais sans doute être bouleversé Et je ne serai qu'un boulet pour demain Oh ne t'inquiète pas Je te promets que je verrai mes parents Après cet incident Merci Lloyd On dirait que j'avais un peu le mal du pays Tout le monde a pris des chemins tellement différents J'étais anxieux et seul Et lorsque j'ai entendu que tu étais recherché J'étais tellement en quête Que mon coeur me faisait mal Honnêtement j'étais tellement heureuse J'ai encore eu la chance de te revoir Ça me rappelle ces moments Ça me rappelle ces moments où je me sens vraiment vivante Quand je réfléchis à tous ceux qui comptent pour moi Et il y a tellement de visages qui me viennent à l'esprit Comment est-ce que je devrais continuer à vivre Et pour quelles raisons Je pensais avoir compris la réponse à cette question Que j'avais essayé de poser à Gal il y a 3 ans Depuis j'ai rencontré Eli, Randy Et on fait tous tellement de notre mieux pour le bien-être de Kia Et quand je dis cette lettre on dirait que mes vrais sentiments fondent comme neige au soleil Ça fait tellement longtemps Ça fait tellement longtemps depuis que j'ai vu ma mère et mon père Ah Dieu soit loué Je suis un peu embarrassé que tu me dises tout ça Mais savoir que tu vas bien et que tu te sens heureuse Ça me rend plus heureux que jamais J'ai deux questions Est-ce que tu les écouteras ? Bien sûr Ne te retiens pas Alors premièrement J'apprécie beaucoup quand tu me fais des tapotes sur la tête mais Dans une nuit Dans une nuit magnifique comme ça J'ai l'impression que c'est beaucoup trop enfantin Et oui pardon C'est vrai que quand C'est vrai que quand mon frère ou Randy me le fait Je me sens aussi comme un gamin En ce cas Let's go Tu sais Lorsque je t'avais rencontré Lorsque je t'ai revu et que j'avais couru pour te faire un câlin Je t'avais blessé Est-ce que ça te va mieux Ça a l'air mieux Ah ils sont mignons Ah je suis désolé Ce n'est pas aussi confortable qu'avec Ellie Oh non t'en fais pas Oh non Lide Lide Je ne traduirai pas ça Cette odeur Et ta deuxième requête Bah c'était ça Et tu trouves bougre d'âne On est allé aussi loin déjà Alors je pourrais Je pourrais l'écouter Ah là il semble qu'il y en est l'autre Oui et bien Lorsque cet incident sera terminé Et que mes parents viendront à Creusbell J'aimerais les rencontrer avec toi Bien sûr je pensais passer les bois également Mais je pense que je n'aurais jamais dit que je n'aurais jamais pensé que tu demanderais quelqu'un de cette manière Non non c'est juste pour les remercier pour les accueillir Je veux leur expliquer simplement mes raisons d'être resté à Creusbell Si je ne le fais pas ils n'accepteront jamais Tout le monde est ici Tous mes amis Michi aussi se trouve ici Il y a le réseau d'Orval J'adore Creusbell Grinwood est ici également Tout le monde est là Mais au dessus de tout Pourquoi est-ce que je veux vivre ici Et pour quelle raison Je veux vivre le restant de mes jours Aux côtés de la personne qui m'a donné la réponse à ces questions C'est ça que je veux te dire Ça parle chinois Lloyd il parle chinois C'est impossible de traduire Il a parlé chinois Tu vois elle est en mode Qu'est-ce que tu racontes Arrête le chinois Ok 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 j'ai compris J'ai compris Une fois que ce incident sera réglé Je rencontrerai tes parents avec toi Il va falloir que je commence à dire à toutes les waifus Que j'ai choisi Tio Ah Fait ton mieux Ah la la Ah la la Ah la la Ah la la Lloyd et Tio On a pris Omega Strike Five Les combinaison craft de Tio sont plus forts Liens avec Tio Ouais mais bon on va voir les autres aussi Le jour suivant Non mais Taras Vous avez vu il y a The Wisher derrière On va reload on va faire les autres blinding Ah la la c'est un truc de fou C'est un truc de fou Jamais tu les as pas tous débloqué Bon on va voir si j'en ai que j'ai pas débloqué J'ai essayé d'être équitable envers tout le monde Normalement ils devraient tous être là J'ai vraiment fait le jeu De manière 100% entière Putain mais c'est incroyable Tio On peut waifiser Mais c'est vraiment Mais c'est The Witcher le jeu Où c'est C'est Mass Effect Moi j'étais pas sûr que le Binding Event c'était vraiment Mais attendez Non je préfère pas poser cette question Je préfère pas poser cette question Ça c'est C'est du spoil Du coup allons voir Une personne suivante Ouais je préfère pas poser cette question Après je peux la poser Mais vous répondez pas Vu qu'on est entre nous Je suis sûr que c'est faisable J'étais en train de me dire Mais est-ce que Est-ce que c'est vraiment pris en compte Genre Ouais je peux partager Mes pensées Tu sais j'étais en train de me dire Est-ce que c'est vraiment pris en compte A la Mass Effect Ou c'est juste pour ce jeu là Tu vois Parce que là Choisir la waifu Moi j'ai dit on va choisir Ellie En dernier pour le RP Mais Est-ce qu'au final Il est pas quand même avec Ellie Parce que voilà Par la suite Tu vois Bon on a fait Chiyo Allons faire les autres On va faire Regarde Erixia pour la fin Je peux faire des bandings Avec qui là Que les persos de l'équipe Du coup après Je waifuze vraiment Qui je veux Genre après si je transfère Ma sauvegarde C'est genre Après là c'est une version chinoise Patchée Au pif Je peux waifiser Fran Ah mais ça va parler à Noël Salut 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 Tout se passe bien pour les opérations de demain Je fais des maintenances pour les armes Je vais assister ma soeur J'ai déjà préparé tout J'ai déjà fini tout préparé pour demain Merci Je compare pas à M.E. et ce jeu Merci Tu tiens à la vie ou quoi ? Mais qu'est-ce qu'il veut C'est Yes Mon énergie est Est complètement rechargée Juste parce que je suis avec ma soeur Elle est marrante Arrête de dire n'importe quoi Fran J'aimerais par contre discuter avec toi Lloyd Une dernière fois Quand tu auras fini tout ce que tu as fait Tu peux venir me parler Yes C'est le jour où tu vas lui demander son pantalon Très bien On va aller parler avec Noël Je répondrai Mass Effect Ok du coup ça vaut vraiment la peine Ouais ça aurait été marrant de choisir quelqu'un d'autre que Ellie du coup Pour qui est-ce qui m'intéresse Moi ma waifu c'est rixien Mais j'ai envie d'être RP Alors on choisira Ellie Dans ce jeu là ça ne m'intéresse pas trop De choisir quoi qu'il que ce soit Après j'ai hâte de voir Thio quand elle aura grandi Mais pour le moment Je veux dire Moi ma waifu du Kokoro Ça restera chez Razad Faites ce que vous voulez pour me faire changer d'avis Speak with partner Euh partner Au pire tu testes tout et tu avises après Bah oui je vais essayer mais Je sais pas avec qui Je pense que presque tout le monde là Wazi Let's go Mais si tu choisis Wazi Genre t'es vraiment waifisé avec Wazi après Euh nanana Noël Ouais on voit Ah qu'est-ce que je devrais faire Des moments pareils Mais si je laisse cette chance filer Je vais Noël tu es déjà là ? Noël elle va parler chinois Noël elle va parler chinois C'est cramé Lyd Bonjour Lyd Merci pour tout le travail que tu fais tous les jours Merci à toi aussi Aucun problème On dirait que tu as fini de contacter le commandant Sonia Euh oui oui Elle a dit qu'elle allait garder des soldats Dans les portes de Belgaard et de Tangram Euh Euh En stand-by jusqu'à l'après-midi Jusqu'à la soirée Elle a dit qu'elle peut pas intervenir plus que ça mais J'avoue Un stand-by temporaire sera forcément utile En ce cas j'imagine que notre mission est la plus importante Oui Les gardes d'état qui se trouvent dans la ville vont sans doute être assignés à la défense de la ville Je pense qu'on ne peut pas éviter de combattre les gardes de l'armée dans la ville Non tu as raison On ne pourra pas éviter ce combat Mais je m'y suis préparé Je me disais à quel point j'ai été pathétique Attendez attendez je dois faire un truc Avant tout ça il faut que je rename le stream C'est ma waifu ici Voilà c'est pas ma ville J'avais pas compris qu'on allait choisir une waifu Je suis trop excité c'est trop bien J'adore quand on choisit des waifu à la fin des jeux vidéo Le stream s'appelle C'est ma waifu ici Voilà Comme ça Je ne vois pas changer tout le titre non plus C'est trop bien Oh il y a Tenshi Ça va Tenshi Tenshi tu es arrivé au meilleur moment on choisit des waifu Euh Honnêtement je pense que l'indépendance et l'armée de l'état c'était une erreur Je suis fatigué Ah mais repose toi mon gars C'est la vie ça et des fois c'est chiant Mais on est là sur Twitch pour oublier tout ça J'ai l'impression que je n'avais pas J'ai l'impression que je n'avais pas J'avais pas l'esprit ni la motivation de De fuir l'armée et de rejoindre la résistance de Myriel Alors j'ai simplement suivi les autres Tout ça m'a fait réaliser que quelque part Je ne vivais que dans mon petit monde Pour les forces frontières Même si la commandant m'avait donné cette opportunité de travailler autre part Tout le monde est comme ça Noël On est tous happés par notre quotidien Si ce n'avait pas été pour Kia ou pour les membres de mon équipe J'aurais sans doute suivi tout le monde également Au départ je n'ai jamais eu la personnalité de faire de grandes choses tu sais J'aurais jamais cru cette réponse de ta part Mais dans ce cas comment est-ce que tu peux dire des choses du genre tu es à moi et tout Hein ? Non non rien C'est vrai qu'il dit des trucs là Dans tous les cas ce qui est important c'est De savoir s'il y a une petite chance ou pas Et il faut savoir attraper cette chance et voir où elle nous mène Mais ce n'est pas à moi de décider si tes choix sont bon ou mauvais mais Tu as toujours été d'une grande aide pour nous C'est ce qui me rend heureux malgré tout Calme toi Noël Ce n'est pas le moment de parler chinois Comme en entrainement Il faut que tu gardes le contrôle de la situation et de ton moral Au fait tu m'avais appelé pour une faveur c'est ça ? Tu voulais me demander quelque chose ? Oui oui c'est... En fait euh... Je suis sur le point de te demander quelque chose de très bizarre mais... Est-ce que tu sors avec quelqu'un monsieur Lloyd ? Hein ? N'y réfléchis pas trop Oui oui c'est ça C'est Fran C'est Fran qui se posait la question J'imagine que les filles aiment bien ce genre de choses Euh... Je suis désolé mais... Je suis seul pour le rendre Oh let's go ! Ah je suis quand même un peu déçu Il y a tellement de jeunes filles charmantes autour de nous Non c'est pas possible Il ne peut pas faire ce genre de choses exprès quand même Il ne peut pas dire ce genre de choses exprès Il ne fait pas exprès c'est pas possible Il est complètement con Hum... Non... Non en ce cas Est-ce que tu voudrais garder ça pour moi pendant un moment ? Oh... C'est ton dog tag euh... Des forces frontières ? Ah oui... Je n'en avais plus besoin lorsque je suis passé à l'armée de l'Etat mais... Quelque part je... Je ne pouvais pas juste m'en séparer alors je l'ai gardé pendant tout ce temps Ah... Mais... Pourquoi moi ? Je pense que la mission demain va être très difficile Et s'il m'arrive quoi que ce soit ? Non... Non... Ce que je veux dire c'est que c'est pour réussir la mission En d'autres termes euh... Si tu le gardes pour moi je suis sûr que ça me portera bonheur Euh... Bonne ch... Euh... Ça me portera chance Très bien... Je le garderai pour toi sans problème Très bien... Très bien... Merci beaucoup Ah ah... C'est pas vraiment quelque chose pour lequel il faut me remercier de ça Et ça... Tu vas travailler avec nous tous au final Alors si tu te trouves dans une situation difficile Ne pense pas à sacrifier toute seule pour nous ok ? T... Pourquoi ? Pourquoi ? Je ressens ce genre de choses... De choses... Comme je l'ai dit tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour nous tous On s'entraidera jusqu'à la fin Et au final euh... Tu es devenu euh... Une membre de l'équipe Une membre de la section spéciale support Compris Alors est-ce qu'il faudrait que je te donne mon propre euh... Doctag alors ? C'est le genre de choses que font les amoureux Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Noël ? Noël ? Etto... Sono... Sono... C'est du chinois ça ! Je reconnais ! Elle peut parler chinois après tout C'est une version PC chinoise Ca a été patché anglais Merde ! J'ai inventé le son Est-ce que ça va vraiment dire quelque chose ? Est-ce que ça va vraiment dire quelque chose ? So... 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 C'est... 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 C'est de la police de Crosbel ? Je veux vraiment... Je veux vraiment... Je veux les porter euh... Tout le temps comme un officier euh... A son poste même Jusqu'à ce qu'on règle la situation Je veux que tu le gardes pour moi Après ça euh... J'irai te retrouver... Je te donnerai une réponse Merci ! Roh c'est tellement sweet ! Mais là on se rend compte que Lloyd c'est un enfoiré ! Parce qu'au final... Il... Il comprend ! Mais euh... Il fait le connard ! Ah la la... C'est génial ! C'est mignon hein la scène avec euh... Avec Noël ! J'aime bien ! J'aime bien, j'aime bien ! Euh... Pour le moment je mettrais quand même euh... Ah... C'est... Y'a plus le jeu ! Ouais c'est normal je reload pour voir les autres waifus Ouais moi je suis un mec comme ça euh... Je regarde chaque waifu avant de me décider ! Roh le truc d'enfoiré ! Regardez waifu par waifu ! Il a tout cassé ! Comme d'habitude ! Ah la la ! C'est trop marrant ! Qu'est-ce que c'est marrant ! Alors déjà entre Tio et Noël ! C'est qui qu'on met en premier ? C'est qui qu'on met plus haut que l'autre ? Mais... J'ai l'impression surtout que le son il est juste plus faible pour ces scènes de dialogue ! Normalement le jeu va apparaître ! Faut juste lui laisser le temps de se rendre compte qu'il doit apparaître ! Le jeu apparaît là ! Il doit apparaître ou pas le jeu ? Ah bah voilà il est apparu ! Je vous l'avais dit ! Un streamer de qualité ! J'ai une question sur Ease ! La tour c'est la même que celle dans Origine ? Ça m'intrigue ! Hein ? Une question sur Ease ! La tour ! La même que celle dans Origine ça m'intrigue ! Non 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 ! Les tours qu'il y a dans d'autres Ease c'est pas les mêmes que celle qu'il y a dans Origine ! Celle qu'il y a dans Origine elle est dans... Non elle est même pas dans le 1 et dans le 2 ! Dans le 1 et dans le 2 c'est la cité dans laquelle tu rentres ! Mais dans Ease 1 normalement ou Ease 2 t'as une tour et t'as la ville ! Mais c'est surtout la ville dans laquelle tu rentres à un moment ! Mais si tu parles des autres tours qu'il y a dans les autres ! A part le 1 et le 2 ! Mais je crois pas que t'as fait le 1 et le 2 du coup tu parles peut-être des autres ! Tu parles de Ease 1 c'est la même qu'Origine ! Yes ! Comme Greenwood dit aussi... Dans Cell 7a ouais c'est ça ! Dans Cell 7a non ! C'est parce que je savais que... Je sais qu'il a pas fait le 1 et le 2 à Greenwood du coup c'est pour ça je pensais aux autres tours dans les autres ! Mais non ! Dans... Dans Ease 1 tu retournes dans la ville et tu retournes dans la tour qu'il y a dans Origine ! Plutôt l'inverse parce que Ease 1 et Ease 2 sont sortis avant dans Origine où t'as la chance de voir la tour dans son état d'avant ! Euh y a qui d'autre comme waifu ? On fait les mecs ! On garde les... On garde Ellie en dernier ! Il reste Wazi ! J'imagine que lui si je lui parle il va pas me demander de lui faire l'amour ! Et on peut faire l'amour à Grace ? Non Grace c'est juste une waifu ! Abbas ! Ah merde ça parle à... Bah Wazi let's go hein ! Bon bah Dragon Wazi ! Abbas Wazi ! Vous prenez un verre ? On a tous les deux terminé notre travail ! Alors oui ! Tu veux nous rejoindre ? Bah les gars on a beaucoup de choses à faire pour demain vous n'avez pas à boire ! Il a voulu draguer à base il va se terminer dans le lead Wazi ! C'est trop ça ! Heaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! On dirait que vous avez déjà vidé par mal de verres ! Ooh ! Oui et là les voix sont plus fortes J'ai l'impression que c'est que la scène euh... La scène waifu qui est plus, qui est un peu discrète comme ça ! Pas besoin de vous inquiéter, c'est du ventos sans alcool, des cocktails faits pour les prêtres ! Ça n'affectera pas à nos opérations de demain. Ok. Si Abbas le dit, je veux bien le croire. Ça ne me dérangerait pas si tu me croyais également lorsque je bois seul. Au fait, j'aurais dû te le dire plus tôt, mais... Une permission officielle nous est venue du pape pour la participation dans la mission de demain. Oh, le pape lui-même a dit « Ok, s'il en va plus, Rouen ! » Je vois, à toute Tenshi. Les opérations du Merkebab sont secrètes. Il évite normalement d'utiliser son influence, mais pour des opérations de grande échelle... Si vous pensez-vous, il n'y a pas d'impact de cette opération sur le continent, j'imagine qu'un petit peu de visibilité ne peut pas être évitée. C'est vrai, je suis content de la décision de l'église. Mais en tout cas, je vais faire la décision demain. Ok, Wazi ? Ok. Je vous aiderai jusqu'au bout. Ah, je vous aiderai jusqu'au bout. En fait, euh... Je vais te donner une petite question là. Eh, je vais te donner une petite question là. Vas-y, ce sujet est confidentiel pour le moment. Vraiment ? Et dans ce cas, je t'en parlerai aussi secrètement que possible. Ah, si Wazi, si Wazi veut en parler, on peut pas trop l'en empêcher. Je comprends pas vraiment, mais... Je te le dirai après. J'ai une grande révélation à vous faire. Si tu veux savoir, tu pourras parler avec moi sur le pont plus tard. Bien sûr. Il va nous dire si c'est un homme ou une femme. Let's go. On ne sait toujours pas. Wazi veut pas nous dire. Speak with partner. Bien sûr. Bien sûr, on va se piquer with the partner. Euh, Wazi. Tu es donc venu ? Mais comment tu m'as teasé ? Euh, pour que je devienne, j'avais pas trop le choix. Alors, 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 c'est quoi ? C'est ce que j'aime à ton sujet, pour être honnête. Tu ne penses pas que ce serait trop de dire que je t'aime ? Mettons ça de côté. Est-ce que c'est à propos de Kia ? Dis-moi. Très bien. Je ne devrais vraiment pas dire ça à quelqu'un de l'extérieur, mais... Pour ce qui est de la décision du... du cas du Septériane 2-0, l'église a... Euh... Simplement décider de ne pas prendre position. Peu importe la manière dont cette situation va terminer... On ne fera rien. Sérieusement ? Oui, au final... Ouroboros a quitté la région. Il semblerait que le Septériane originel est perdu à jamais. Et maintenant que le Septériane originel est perdu à jamais, on peut intervenir. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'on n'aurait pas simplement pu... Kidnapper Kia. Je veux voir. Merci de me donner les infos. Mais... Wazi, il n'y a pas un soucis si tu continue à travailler avec nous. Le Septériane originel est perdu à la Réunion, mais... Il n'y a pas de détails à la Réunion. Comme Panela et... Et la Dame d'Acier ont bel et bien quitté la région. Mais il n'y a... Il n'y a aucune confirmation que le Docteur soit parti. Et il reste la question de ces Gundam, non ? Il faut savoir l'influence qu'ils auront. Jusqu'à ce que tous ces facteurs soient réglés, nous continuerons d'intervenir. De manière moindre, du moins. C'est l'impression que plus on a d'informations sur ce combat, plus on se rend compte que... Il est déconnecté de l'influence du continent. Le monde dans lequel vous vivez est défini par les interactions qu'il y a avec le monde actuel et le monde des dieux. Et j'imagine que la conclusion de mes deux années d'infiltration à Crossbell va être spectaculaire. Donc j'y pense, t'as 17 ans Wazi, non ? Eh mais ils sont tous tellement jeunes ! C'est à dire que tu as commencé ta mission d'infiltration à 15 ans. Mais... Dominion, c'est un endroit très important. La position de Dominion dans l'église n'est pas censée être importante. Ah... Dominion, c'est un objectif. En effet, mais les Dominions ne sont pas des personnes qui atteignent ce poste avec leurs compétences ou leur parcours. Les personnes sur qui la marque apparaît peuvent devenir un Dominion. Et le fait d'en devenir un est un peu une destinée. Mais tous ces points de vue un peu occultes sont assez suspicieux, c'est vrai. Ne parle pas de toi-même comme ça. Mais cette marque, est-ce que ce serait cette chose que je vois de temps en temps quand on est en combat ? Ah... Stigma... C'est ce que c'est le nom de cette marque. On appelle ces marques des stigmas. Une marque qui est gravée dans l'âme de la personne. Une source de pouvoir abominable. Ce qui est à moi, c'est... C'est ce que c'est depuis 7 ans qu'elle est apparue. 7 ans ? On ne t'en fait pas. Mais ça n'a aucune influence ou aucun lien avec ce qu'il y a eu, avec le culte ou quoi que ce soit. Si tu veux, je peux t'expliquer. Vas-y. J'ai que ça à foutre. Quand j'y repense, on ne sait rien du tout de ton passé, Wazi. Je comprends ta personnalité et ton comportement assez bien, mais... Très bien. Je suis né dans une région éloignée de Zemuria. Les contacts avec l'extérieur étaient interdits. C'était un peu un village caché de Naruto. De Noruto. Dans ce village, une certaine déité, opposée à la déesse, était priée depuis des temps immémoriaux. Lorsque j'étais très jeune, j'avais le rôle d'être une connexion médium avec la voix de la déesse. Quelqu'un qui peut l'entendre et l'écouter. C'est bien sûr. Ce n'était pas à une position volontaire, ce n'était pas à volontaire de ma part, bien sûr. J'ai été choisi aussi loin que je puisse m'en rappeler. Et honnêtement, depuis le jour où j'ai appris que la vraie forme de cette déité était un... L'outil mystérieux d'une magie très ancienne. J'avais du mal à ne pas voir que c'était tout à fait ridicule. J'ai toujours voulu être libéré de ce rôle inutile. Mais au bout d'un moment, des choses étranges ont commencé à avoir lieu dans le village. Petit à petit, tous les villageois, les uns après les autres tombèrent dans le coma. De ce que j'ai pu voir, la déesse s'est enragée. Et à travers les veines de Septium, a commencé à aspirer la force vitale de chaque individu. J'avais prévu de sceller la déesse. Mais les anciens du village ne nous l'ont pas laissé faire. Ils avaient commencé à décider d'offrir quelque chose en sacrifice. Mais pour être honnête, l'outil avait une puissance tellement phénoménale que le sceller n'aurait pas pu être possible. Et c'est alors que les chevaliers de l'église sont venus de l'extérieur. Lorsque je suis rentré en contact avec eux, j'avais compris que notre déesse n'était en fait qu'un ancien artefact. Ce n'était pas une existence absolue, j'ai pris une action drastique. J'ai jeté la déité et une tablette de pierre d'azur depuis le haut de la falaise en essayant de le détruire. J'ai voulu être libéré de cette déesse. J'ai voulu être libéré de cette malédiction ancienne, je voulais être libéré moi aussi, libéré mon cœur de tout ça. Mais la résistance de cette déesse fut violente et elle a essayé d'aspirer toute ma puissance. L'aide des chevaliers ne sont pas arrivés à temps pour m'aider. Et j'avais perdu presque toute ma force vitale. Et au dernier moment, la marque est apparue sur ma poitrine. Mon stigma a tout d'un coup volé toute l'énergie de la déesse, de la déité. Et la déité s'est transformée en une simple tablette de pierre ordinaire et elle fut détruite en mille morceaux. J'ai finalement obtenu ma liberté, j'étais tellement heureux d'être banni de ce village. J'étais le mécréant qui avait tué leur dieu, le dieu qui était adulé par le village. Tout ça hein. C'est assez ridicule non ? J'imagine qu'un gamin qui a grandi dans une ville moderne, il croirait moi. Non, j'ai vu ta puissance, je comprends que tout cela est réel. Et après avoir rencontré quelqu'un comme Zitto, j'imagine qu'il est littéralement une légende vivante. C'est assez plausible. C'est vrai. C'est alors que les chevaliers m'ont invité et que je suis allé à la nation sainte d'Arteria. En tant que possesseur de l'une des seules douze stigmas, on m'a nommé Dominion. C'est depuis cette époque que je connais Abbas. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est ce que tu n'as pas pu voir ta famille. Ah, ce n'est pas évident. J'ai détruit ce village jusqu'à sa fondation même. Je voulais simplement être libre. Je ne voulais même pas penser à ce qui aurait pu arriver après. C'est un peu ma malédiction. J'étais détesté par ma famille. Mais bon, après avoir entendu mon histoire, l'église a fait tout ce qu'il pouvait prendre soin de ce village. La malédiction de la déité va éventuellement disparaître. J'y retournerai peut-être un jour après que tout se soit calmé. Il ne faut pas que tu t'inquiètes à ce sujet. Une fois que tout ça sera réglé, tu comptes quitter le pays, n'est-ce pas ? Bien sûr, j'ai ma mission de chevalier au final. Bah quoi ? Tu vas te sentir seul ? Ce n'est pas évident. Hein ? Walsy qui a été choqué ! Oh, mais ce jeu est merveilleux ! Alors que Lloyd parle toujours chinois et qu'en fait il parle de Wald. C'est trop marrant. Ouais, il est devenu un démon. Mais je suis sûr qu'il redeviendra... Qu'il retrouvera son état normal. Et tous les gars du testament qui resteront à Crossbell. C'est bien sûr qu'une spéculation, mais tous les amis que tu t'es fait ici... Alors réfléchis-y. Ou au moins viens nous rendre visite de temps en temps. Oh, Walsy. Crossbell est déjà ta deuxième maison, non ? Oh, je savais que t'étais pourrie de l'intérieur. Mais... Et je suis 100% sérieux, moi. Tu sais. Je sais, je sais. J'ai perdu le contrôle. M'en veux pas. Sois sûr que je vous rendrai visite dès que j'aurai le mal du pays, j'imagine. C'est pas une manière de remplacer ma ville natale, tu sais. Mais j'ai quelques liens ici. C'est mignon. Bah c'est cool, on a le passif. Bah c'est vraiment important. L'histoire de Walsy, elle est insane en vrai. C'est un peu un deuxième Joshua. Pas vraiment. Aussi un peu pareil. Enfin non, c'est un peu une deuxième Sherazade. Ou une deuxième Sully. Ils ont tous la même vie, ils viennent tous d'un village pourri en fait. Là il y a des Walsy, blablabla. Alt F4. Je voulais bien être sûr que ça faisait le next day. Ok. On va tous les faire comme ça, ça va prendre un moment. C'est pour ça que je t'ai dit que ça mérite d'être intégré au... Mais tellement, moi je comprends pas. Franchement, si c'est pour pas avoir une scène waifisante, ils auraient pu faire un dialogue différent. Ils auraient pu garder ça qu'avec les waifus. Je sais pas, avec celle qui a un potentiel. Et mettre ça dans le scénario parce que ça c'est vraiment important. C'est pas de la merde ce dialogue. Il vaut la peine. J'ai bien aimé le derrière du stigma et tout. En plus on voit la waifu aux cheveux verts là, qui était... Oh, aux cheveux verts, c'est Kevin qui a des cheveux verts. Mais on voit... J'ai oublié son nom, la meuf de l'église qui était aussi avec... Rosuna ou je sais plus quoi. Putain, moi il est pseudo. Euh... On a fait déjà trois persos du coup. Là il y a... Attendez. Là il y a Rixia. On va garder Rixia avant Ellie. Donc là j'ai fait tout le monde. Eh j'ai fait... Mais en fait il reste que Randy, Ellie et Rixia. En parlant avec Randy. De toute façon son dialogue je le ferai après. Ce qui compte c'est sur le pont. Randy, Rixia et puis... Ça n'entend jamais parler ailleurs. Ah ouais. Genre c'est maintenant ou jamais quoi. Après c'est peut-être pas relevant pour le reste hein mais... C'est dommage de pas le savoir. Voyons voir. Il va nous raconter son enfance aussi. Tous les gens qui l'a tué. Exactement Randy. T'as mais rencontrer un mec dans une soirée de... Crépuscule comme ça sur le pont d'un vaisseau. Avant de sauver le monde. Bordel. Qu'est-ce qu'il me rend ? On va rien parler de sexuel ok ? Merci Randy. Merci. Merci. Du coup on va parler de trucs inutiles. Euh... On est à la veille de la guerre là. On n'a pas le temps de réfléchir à des bêtises. Espèce d'idiot. C'est justement parce qu'on est dans des moments pareils qu'il faut que tu sautes sur les waifus. Noido. Noido. Je suis tellement désolé. Je m'inquiète tellement. Ne t'inquiète pas. Je serai là pour vous protéger. C'est le combo idéal merde. C'est moi ou t'as fait le son de quelqu'un qui se sautait sur une femme à la dernière partie. Mais j'ai quand même l'impression que ton attitude détachée et stylée c'est du bluff. Comment ça du bluff ? J'y travaille beaucoup. Bah du coup c'est du bluff. Ah merde. Bref. T'es prêt pour demain ? Honnêtement... Je ne veux pas dire que c'est parfait mais... Avec Mireille et les autres j'imagine que ce sera assez. Bah... Attends. Il y aura sans doute beaucoup de mercenaires pour nous bloquer. Ainsi que... Ah la la. Ils vont sans doute envoyer beaucoup de mercenaires pour nous stopper. T'inquiète pas. Il y aura mon oncle et Shirley également. Et si en plus quelqu'un comme Gares apparaît ce sera vraiment difficile. C'est vrai. La constellation rouge hein. Leur puissance de feu est tellement... tellement violente. Je crois que je comprends pourquoi c'est les plus forts de toute l'ouest de la Zémuriea. Tu sais, on peut traquer tout ce qu'ils ont fait jusqu'au Moyen-Âge d'ici. Berserker. Orlando le Berserker. A l'époque tous les guerriers qui connaissaient son nom et faisaient partie de sa famille. Ou alors ils étaient morts. En continuant d'adopter les dernières techniques de combat. En renforçant leur corps avec des techniques d'entraînement très spécifiques. Ils ont continué à se faire appeler les plus forts de tous les mercenaires. En tant que mercenaires de nos jours ils ont pris le nom des scorpions rouges justement. Je suis pas sûr s'il veut dire qu'ils ont perdu le nom de scorpion rouge. Ou si justement ils l'ont mis sur tous leurs bras. Mais en tout cas de nos jours ils se font appeler scorpion rouge. Ils essaient d'avoir cet emblème sur toutes leurs tenues. Mais du coup... Hein ? Est-ce que la course qu'on avait fait dans les bas quartiers fait partie de tout ça ? Ah oui tu l'as remarqué. Ah oui c'est vrai qu'ils avaient fait ça pour s'entraîner. C'est un entraînement spécial que la constellation rouge a mis en place. Et c'est un peu un substitut à un entraînement réel. Un genre de bataille où tu pourrais mourir à tout moment. Quand j'étais gamin je faisais ce genre d'entraînement tous les jours jusqu'à cracher du sang. J'imagine que celui qui t'a entraîné à ce point c'était ton vieux. C'était un persan sans merci. Maestrix. Un peu comme un lion d'acier. Il y a 3 ans. Il m'avait donné une certaine mission. Deux compagnies de Zephyr. Une compagnie de mercenaires qui était un peu nos rivaux à l'époque. La mission c'était d'annihiler les deux divisions avec ma propre force. La force de l'ennemi était au moins deux fois celle que j'avais. C'était un peu difficile. Juste à penser à les affronter honnêtement c'était vraiment une différence de force beaucoup trop grande. Mais les embuscades, les attaques surprises, l'avantage du terrain, tout ça c'était notre force. Et du coup, il y avait ce village auquel ils allaient souvent pour récupérer des provisions. On a utilisé une attaque surprise comme diversion pour pousser une des compagnies dans le village. Et on avait pris la décision de créer un glissement de terrain pour que l'autre compagnie soit complètement écrasée par les débris. En provoquant l'explosion sur l'arrière-garde, on a permis de causer la panique dans les rangs ennemis. On avait prévu le chemin qu'ils prendraient pour fuir le village. Et nous avons donc concentré notre puissance de feu sur cet endroit là, et nous les avons écrasés. On avait l'intention de ne sacrifier aucune vie du village. Et les probabilités d'avoir une bataille fluide étaient impossibles. Au final, on a ouvert le feu à environ 500 mètres du village. Mais il semblerait qu'une des maisons, qui était au final le magasin général, avait été pris dans les attaques. Pour être honnête, je pensais que c'était mes premiers amis en dehors des mercenaires bien sûr. Moi j'avais du temps que j'étais pas en mission, j'allais souvent boire des bières là-bas et draguer un peu les femmes. Il s'est souvent les journées à rêver de ma fuite des mercenaires et le jour où j'ouvrirai mon propre bar. Mais ce rêve et cette vie, on me les a tous arrachés. Mais t'es pas mauvais Randy. Bien joué Randolph. Avec ce test, il a été décidé que tu seras le prochain dieu de la guerre. Il va falloir que tu travailles dur à partir de maintenant pour mériter de suivre les pas de ton père. J'ai pas vraiment envie de quitter le champ de bataille à cause de sa mort mais... C'est plus comme si j'étais dégoûté, j'en avais marre de la vie de mercenaire. J'ai toujours pas sûr de comprendre, même maintenant. que j'ai toujours envie de faire une belle vie de sa mère et de sauvage. Le rêve simple de ce gars qui voulait juste ouvrir un magasin de son propre bar. Et celui de Dieu de la guerre à un moment, de continuer le combat jusqu'à la mort. Je me demande si aucun de ces rêves a un sens. C'est sans doute le destin qui me guidera. Je suis né en tant qu'Orlando mais je peux pas mettre tout ce que j'ai dans le combat. Ce n'est pas moi. Randy, est-ce que tu comptes briser ce destin dans lequel tu te trouves ? En surpassant ton oncle. Maintenant que mon vieux est mort, j'imagine qu'il n'y a aucun moyen de briser ce destin. Si je peux surpasser ce monstre avec ma force actuelle. J'ai l'impression que je m'en sortirai. Je pourrais finalement régler tout ce qui a eu lieu il y a 3 ans. Et bien voilà, tu sais tout. Imagine que moi tu me permettras de t'assister. Bien sûr. Si c'est possible j'aurais aimé régler tout ça avec ma propre puissance mais... Tes adversaires sont juste trop forts. Et tu pourras me filer un coup de main. Bien sûr j'ai skiff comme personne. T'es sans doute plus que ce que je mérite comme partenaire mais je suis content de pouvoir compter sur toi. Eh, c'est du saké ? C'est du rhum espèce de idiot. Ça c'est la vraie vie. C'est la bouteille que je garde pour moi seul. Je l'avais conservé avec mon fusil. Et au final, c'est le moment. Je pense que... On peut finir la bouteille. Ça nous rafraîchira cette nuit avant la bataille finale. Alors ? Tu veux prendre un petit shot ? D'accord. C'est juste après que j'ai dit à Awazit de ne pas boire. Ah, juste au moment où je commence à avoir faim. Allez, on abuse pas. Un petit peu ça devrait suffire pour... Il est très fort. Ah, il faudra que je grandisse encore un peu mais je devrais m'habituer à ce genre de choses. Lorsque j'aurai une barbe et une moustache. Kanpai ! Kuz, c'est du feu ! Ah, j'ai un chat dans la gorge, je veux dire. Ah, je te l'avais dit. Ça a le goût de... Ça a le goût de... Des adultes. Je t'ai dit, je suis presque un adulte. J'ai juste paniqué. Dis, Randy. Oh, il est trop nu. Ben là, il donne. C'est vrai qu'on aille au bar de jazz là, une dernière, quand ce sera fini. Et on pourra partager une vraie bouteille dans un bon bar. Si possible, j'aimerais aller avec toi à draguer des waifus. Let's go ! Tu seras mon wingman. Toutes les waifus, ce sera pour moi. Et quand tu grandiras, je te laisserai des waifus. Il ne sait pas que je vais tout lui piquer. Très bien. Rah, cette bromance de l'infini. Let's go. GG à vous. Il nous reste deux waifus avec qui discuter. C'est long, hein ? C'est long, c'est long. On va taper Ixia et on finira avec Ellie pour le RP. Il y aura la Ellie. C'est évident que rien que pour lui faire plaisir. Au bout d'un moment, c'est bon. En plus, ça me donne les trophées et tout. Lo-do. Lixie, elle est là. Qu'est-ce que je fais dans un endroit pareil ? Lloyd. Il nous le ferait pareil pour demain. Et finalement demain, notre infiltration de Crossbell. Je ne suis jamais parti de la ville aussi longtemps. J'ai un petit sentiment nostalgique. Pourquoi ? C'est vrai que les Gundams se focusent sur la défense de la ville et que la barrière a disparu. Mais je me demande comment les gars de l'arc-en-ciel s'en sortent. Ils continuent sans doute les répétitions, même maintenant. Peu importe ce qui se passe ou quand est-ce que la prochaine performance aura lieu, tout le monde doit rester entraîné. C'est la voie de la vie d'Illia et celle de l'arc-en-ciel. C'est sans doute vrai. C'est sans doute vrai. Si on libère Crossbell et qu'on règle cet incident, qu'est-ce que tu comptras faire ? J'irai voir Illia et danser à l'arc-en-ciel en tant qu'artiste comme je l'ai fait avant. Tout cela existera mais... Même maintenant, j'ai du mal à comprendre. Quand je vais revoir Illia et Sully, qu'est-ce que je dois leur dire ? J'ai aucune idée. Je suis sûr qu'Illia et tout le monde a l'arc-en-ciel. Ils t'accepteront sans succès. Sans succès. Il faut que tu sois toi-même et que t'arrêtes d'y réfléchir trop difficilement. Être moi-même ? Mais si je suis moi-même, je vais les assassiner dans leur sommeil ! Tu ne comprends pas, Lloyd ! Lloyd. Est-ce que je pourrais avoir un peu de ton temps après ? Hein ? Hmm... Je pense que j'ai trop peur. Même si je le dis moi-même, je pense que j'ai été un peu trop sur mes gardes ces derniers temps. Avant la mission de demain, j'aimerais pouvoir discuter un peu avec toi. Est-ce que ça te dérangerait de me rejoindre sur le deck pour discuter avec moi une fois que tu auras fini tes préparations ? Bien sûr ! Let's go ! Let's go ! Bien sûr que je suis tout à toi, Rixia ! Euh... Yes ! La Lune est magnifique, n'est-ce pas ? Ohlala ! Loïda-san ! Qu'est-ce que c'est... Quand je parle avec toi, Je pense que la Lune est magnifique. D'une certaine manière, j'ai toujours l'impression que la Lune est magnifique lorsque je discute avec toi. Oh, ça commence direct ! Peut-être qu'il y a une raison pour laquelle tu as le rôle de la Princesse de la Lune. Ohlala ! Mais il y va fort ! La Lune est la lumière dans les ténèbres. Je pense que c'est parce que mon existence même est un peu comme celle de la Lune. Normalement, je ne me montrerai jamais quelque part où le soleil peut briller. Et pourtant, ici à Crossbell, tu as pu capter cette lumière. N'est-ce pas ? C'est vrai, je ne peux plus le nier. Mais tout ce... Toute cette existence, tous ces faits qui m'ont créé et qui je suis sont hors de portée. Tous les enseignements et tous les arts secrets de l'Est qui ont créé Yin. La voie du silence que j'ai obtenu de mon père. Il nous l'avait déjà dit. C'est vrai que tu nous en a déjà parlé. Mais si ça te dérange pas, est-ce que je peux te poser une question à suivre ? A propos de qui tu étais avant de rejoindre Crossbell. Je ne connais pas Rixia Mao. D'une certaine manière, j'avais toujours eu le sentiment que je finirais par tout te dire. Aussi loin que je puisse m'en rappeler, j'étais avec mon père. Je n'ai aucun souvenir de ma mère. Je pense que mon père l'a gardé loin de moi pour que je puisse hériter de la voie d'Yin. Mais pour moi, tout ça c'est tout à fait normal. Les entraînements difficiles, tous ces matériaux de ninja, les techniques de talisman, les ninjutsu. J'ai tout maîtrisé, mais sans aucune passion. On voyageait de ville en ville. J'ai même suivi les cours de l'école du dimanche. On m'a appris beaucoup de techniques. J'ai été en contact avec beaucoup de personnes. Mon père n'était ni gentil ni strict. Il n'était vraiment là que pour m'enseigner. C'est parce que toutes les choses que Yin doit hériter sont énormes. Les souvenirs de la génération de tous les Yin qui ont vécu. L'art de tuer ! Peu importe la situation, peu importe les objectifs, peu importe la cible. Pour conserver Yin et le même Yin à travers toutes les générations, il était nécessaire d'hériter de toutes ces connaissances. Et lorsque j'avais hérité de toutes ces informations, j'étais Yin. Cependant, personne ne devient Yin alors que leur père est toujours en vie. Yin ne peut être qu'une seule personne. Et ça ne changera jamais. Et un jour, il est venu une époque où les jours calmes continuaient à être passés alors que j'attendais le retour de mon père. Et lorsqu'il est revenu, il m'a expliqué le travail de Yin. Pour que je puisse devenir Yin à mon tour. Je savais qu'il y avait quelque chose de sinistre au sujet de ces explications, mais je n'avais pas encore mis la main dessus. Ce qui a brisé mon monde, c'est lorsque mon père est tombé malade. D'une maladie incurable. Mon père était particulièrement fort, même parmi tous les descendants de Yin. Mais la maladie est un ennemi que personne ne peut combattre. Il n'a pas voulu combattre. Il a refusé tout moyen de prolonger sa vie. Un jour, il m'a appelé et il m'a fait venir. Dans le but de le tuer et que je devienne Yin. Mais je n'ai pas pu le faire. Je n'avais jamais agi contre les paroles de mon père avant. Mais pour une certaine raison, je ne pouvais simplement pas le faire. J'avais peur pour la première fois. Et c'est à ce moment-là où je me suis demandé si mon père s'est mis à penser que le Yin qu'il avait créé était un échec. Je me demande vraiment s'il a été déçu, ou si j'ai déçu mon père. Qu'est-ce qui se tramait dans sa tête ? Alors que j'étais à la conie, mon père a esquissé un sourire et m'a dit Tu es également toi-même. Tu devras décider de comment sera ton propre Yin. Un mois plus tard, mon père quittait ce monde. Je suis devenu Yin. J'ai obtenu toutes les connexions de mon père. J'ai commencé à utiliser les habits noirs qu'il utilisait. Et utiliser les compétences pour manipuler mon apparence. Même si mes techniques n'étaient pas aussi parfaites que celles de mon père, j'ai repris le travail immédiatement. Tu devras décider de ce que tu feras de ton Yin. Sans même comprendre le sens de ces mots, je me suis jeté sans passion dans le travail. Et il y a deux ans, j'ai accepté un contrat de longue durée avec Yin. C'était pour aider à briser l'hégémonie de Crossbell. Une ville commerciale de la frontière Ouest de Calva. Je suis arrivé à Crossbell et j'ai commencé à me préparer pour les combats. Et alors que je m'habitue à la ville et aux environnements, je suis entré dans un certain théâtre dans le quartier de divertissement. Il y avait une session de répétition ouverte au public qui était tenue. Et à ce moment-là, j'imagine que tu connais la suite, Lloyd. Donc à ce moment-là que tu as brillé dans les yeux d'Iliya. Au départ, j'avais refusé de rejoindre son équipe et je n'avais pas donné de raison. Mais tu connais Iliya, elle était extrêmement collante. Au final, elle a réussi à me pousser et j'ai décidé de la rejoindre. J'avais confiance dans ma force physique et dans mon déguisement. Alors je pensais que ce serait une bonne couverture. Au final, l'entraînement était vraiment dur et plus que ce que je pensais. Et c'était difficile d'être à la fois Rixia et Yin. Ah, 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 ah. Merci, Rixia. J'ai l'impression que j'ai dit. J'ai été heureux. Je suis content que tu m'aies raconté tout ça. Je ne pense pas que c'était une histoire très intéressante. Mais c'est la voie de Samouraï que j'ai héritée de mon père et de mes ancêtres. même si j'ai obtenu la lumière qu'on appelle l'arc-en-ciel. La voie est quelque chose que je ne pense pas pouvoir complètement abandonner. Tu devras décider ce que tu feras de ton propre Yin. Yin. Yin est tout. Yin hérite de tout. Maintenant que tu as découvert la lumière de l'arc-en-ciel. Je ne pense pas que c'est pas le moment pour Yin de passer à la lumière. C'est... Si tout change à travers les générations, la voie de Yin pourrait changer également. Je dirais même qu'elles doivent changer. Et les gens héritent de l'histoire et continuent d'avancer. Je me demande si c'est ce que ton père voulait dire dans ces dernières paroles. En tant qu'officier de police, je ne pourrais pas cautionner toutes tes actions criminelles, mais... Malgré tout, je pense vraiment que tu devrais viser d'être la Yin que tu veux. Dans un certain sens, ce serait couper les ponts avec tous les liens qu'ont créé les anciens Yin, mais... Si tu faisais ça, je suis sûr que ton père ne t'en voudra pas. C'est également toi, n'est-ce pas ? Il a souri lorsqu'il avait dit ça. C'était vraiment un bon père. Le tien était sans doute différent des femmes inhabituelles, mais... Comme tous les autres. C'est ce que je pense, en tout cas. ... Absolument... seule larme tu as changé tu as changé à avoir passé du temps et qu'il ya et les autres je ne sais pas quelle voie tu finiras par suivre mais si possible j'aimerais pouvoir veiller sur toi à la place de ton père pour voir lâche la voie que tu choisiras maintenant que tu as vu la lumière aïe a moi j'ai choisi rixia c'est bon aïe a c'est trop bien elle est trop bien son histoire ah je vous avais dit que rixia c'était la meilleure je vous l'avais dit depuis loin incroyable ah c'était stylé au retenchi tu vas bien alt f4 a putain maintenant qu'il est là il va redire oh et le jeu on voit plus le jeu il y a ellie aussi comment ça il y a ellie aussi non mais maintenant c'est bon on a pas besoin de voir ellie ah si on voit ellie après je vais changer je vais changer le fusil je vais changer le fusil d'épaule et ce sera dégueulasse non mais toute joke apart c'était vraiment stylé j'ai bien aimé le style le design de son père était incroyable c'était c'était il était trop stylé la voie des yin le fait que son père soit mort de manière stylé c'était vraiment cool ouh il est nul le streamer il a tout cassé il reste rix il reste ellie c'est la last let's go let's go c'est un peu comme the witcher d'ailleurs on choisit une waifu sur on fait des waifu c'est pour ça que je mets the witcher entre chaque truc ça y est elle pleure et tout de suite c'est elle pleure la petite oui pas de coeur oh ça y a pas de coco c'est la première fois qu'elle pleure c'est incroyable alors qu'elle est bon d'accord on va parler à ellie mais vous je vous ai choisi vous choisiriez qui comme ça sans même ellie oh non par contre je peux pas faire ça je peux pas parler à tout le monde et refuser je peux juste les ignorer c'est impossible c'est impossible je peux pas parler à tio et dire je refuse donc on va skipper ses dialogues j'espère que ça change rien pour le 100% mais je leur parlerai pas c'est pas possible là j'ai vu ça elle a dit it can be helped j'ai mon coeur il a il a fait trois tours sur lui-même tu sais je peux pas faire ça je vais parler à ellie direct je vais ignorer les autres tu sais et ils comprendront ce qu'ils comprendront on peut faire l'amour aux chiens dieu merci non oh non je peux pas je peux pas on va parler à tout le monde qui est pas waifisable je suis pas prêt pas assez suivi ouais je sais pas j'ai pas assez suivi oui c'est normal c'est heu ellie rixia tio pedobert ouais tio tio it's too early man it's too early tio je ne ferai aucun commentaire après ils sont tous jeunes ils sont tous jeunes ils ont tous moins de 18 ans c'est ça le problème c'est dégueulasse c'est le japon un tio it's too early mais on verra dans call style si elle grandit ou pas des fois il y a des timeskip franchement par exemple par exemple le meilleur exemple de ça c'est c'est quand il s'appelle le jeu c'est on l'a fait là c'est le seul que j'ai fait d'ailleurs dans sa fire emblem tree houses il ya cinq ans en fait c'est tous des enfants et c'est genre horrible parce qu'ils ont tous genre 16 ans 15 16 ans et puis tu fais 50 plus ils ont tous entre ils ont tous entre entre 19 22 ans tu vois et là tu rentres dans le game donc le jeu il a le cul entre deux chaises il est en mode on est japonais alors on fait quand même des trucs dégueulasses et tout mais on on met cinq ans comme ça c'est 50 sécurité tu vois je ne choisis pas tio mais c'est horrible mais tu sais c'est comme c'est c'est ça me rappelle tous les tous les manga cas tu sais qui dessine des fois des petites filles qui ressemblent à qui ressemblent littéralement à des gamines de dix ans de manière sexuelle incroyable et quand tu leur dis mais pourquoi tu fais ça c'est une gosse fait non mais dans le lore de mon histoire c'est une déesse qui a 900 ans ça ne compte pas tu vois c'est comme qui a qui a huit temps mais maintenant c'est une septérienne de zéro millénaire qu'est ce qu'il ya qu'est ce tu vas faire c'est horrible non mais en fait c'est la réincarnation de la de la déesse vous ne pouvez pas comprendre vous êtes occidentale barré vous ralala on va parler à elie parce que mais après le personnage principal est un enfant aussi du coup ça compte la ferme est choisie tais toi mais elle note pas j'ai parlé à randy non mais je peux pas lui dire non à quoi que randy je peux pas dire non aux gens on a dit on dit non à personne ouais juste parler à elie on avance dans le jeu si l'on finira jamais je vous rappelle l'objectif c'est de finir le jeu pas aujourd'hui mais de le finir avant que je parte c'est à dire on va jamais y arriver c'est bon on parle à elie je sauvegarder ah non je peux parler au chien on ignoreront les autres it's time man it's time avant jeudi sinon tu es un gros con un gros con c'est tes mots oui c'est vrai avant vendredi techniquement vu que c'est vendredi que je pars l'opération de libération de la ville de cross belle ça a commencé demain finalement si je vois belle ou mon oncle je leur demanderai leur raison derrière tout ce qu'ils ont fait et si possible j'essaierai de les persuader mais tu n'accepte pas on pourra pas éviter de les affronter mais mais je suis déjà prête à accepter ça pour récompenser tous ceux qui nous ont aidé sans 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 retourner ou sans faire fi du danger et au dessus de tout pour sauver kia on ne peut pas la perdre il n'y a pas besoin de prendre tout ça sur tes épaules c'est on était tous près proche de ditter et maria belle aussi ce poids qui pèse sur tes épaules et li nous l'avons tous nous pouvons tous le porter pourquoi tu sais pas après avoir parlé à tout le monde c'est juste parce que quand après ça trigger les que de signes de de l'attaque etc etc donc j'ai sans doute reprendre contrôle en plein combat et tout c'est juste que j'ai pas l'opportunité de sauvegarder sinon oui j'aurais sauvegarder ça m'aurait fait une safe pour chaque mais bon c'est juste que tu peux choisir qu'une waifu tu vois après ça trigger tout de suite la suite faisons notre mieux devant Ellie tout le monde et moi même on est avec toi merci je me sens déjà mieux de rien ah je parle des noms waifu ah oui mais c'est parce que c'était pas important il fallait que je le fasse juste pour le dernier le dernier la dernière waifu que je choisissais avant je le faisais pas j'aurais pu le faire une fois et puis c'est ou une fois à la fin et puis c'est une fois que tu auras fini tes préparatifs pourquoi c'est entre parenthèses elle est censée me le dire entre parenthèses non c'est dans leur tête non elle s'est chuchoté quand t'auras fini tes préparatifs viens me voir au clair de la lune si possible j'aimerais qu'on parle seul à seul bien sûr Ellie je comprends si ça te va de discuter avec moi j'adorerais te rejoindre il est où sur la vie fiero ? ah merde merci on se voit après je vais m'entre sur le deck et prendre une petite sieste une fois que mes préparatifs seront prêts pour demain tout est fait hein tout est fait c'est le temps man ah oui c'est vrai j'avais promis de parler avec Ellie qu'est ce que je devrais faire ? attendez j'ai une idée est-ce qu'après avoir parlé à Ellie tu peux re-arnaquer ah ouais tu peux re-arnaquer oh c'est sale let's go allez donc la waifu par défaut voyons voir ce qu'elle nous prépare Ellie on dirait que t'es d'Illala salut Lloyd tu vas finir les préparatifs pour demain ? oui tout semble être prêt comme je m'y attendais on peut pas dire que c'est parfait mais bon c'est bizarre même dans ces situations critiques je ne sais pas pourquoi c'est bizarre mais j'ai toujours l'impression que mon coeur est très calme que ce soit Belle, mon oncle ou Kia il y a beaucoup de choses pour lesquelles je suis anxieuse ou inquiète quelque part je ressens la même chose mon estomac est complètement retourné j'ai les intestins en eux quelque part je sais exactement ce que je dois faire et je crois que c'est grâce à tout le monde et à toi aussi merci du coup tu devrais être celle qui te remercie même si normalement je serais là toute seule à m'inquiéter c'est parce que tu es là avec moi je crois que je peux rester fier et concentré aujourd'hui je suis tellement contente que tu sois là si j'ai pu être utile dans ce cas je suis content je suis devenu un chef d'équipe beaucoup plus compétent j'ai l'impression que tout le monde peut un peu compter sur moi maintenant ça fait déjà un moment que t'es le chef dans toi je ne pense pas que n'importe qui d'entre nous puisse arriver aussi loin mais c'est de ça dont je voulais te parler cet incident peu importe comment ça va se terminer ça aurait que des problèmes pour le pays et notre groupe va sans doute arrêter d'exister on va tous devoir utiliser tout ce qu'on a et nos compétences au maximum pour sauver le pays et également pour reconstruire Crossbell je resterai sans doute un officier de police Randy va sans doute vouloir coopérer avec les forces frontières pour retourner et régler les soucis de l'armée de l'état et entre parenthèses parce qu'il veut se te parle Myriel Tio va sans doute vouloir retourner à la fondation pour travailler sur les réseaux urbains et toi Ellie ? l'administration et la gestion diplomatique de cette crise je pense que ce que je désire le plus au monde c'est des connaissances et des compétences on a obtenu beaucoup à travers mes études à l'étranger naturellement je veux obtenir la puissance et les capacités de gérer ce genre d'incident Dieu soit loué on dirait que tu t'es senti un peu seul en pensant à ça si tu avais dit quelque chose du style tout ira bien Ellie je suis sûr que tu peux le faire j'aurais commencé à perdre espoir normalement normalement c'est ce que j'irais je ne pense pas qu'on peut être séparés aussi facilement et qu'est-ce que tu veux dire par là ? est-ce que c'est parce que je vais partir tout comme Tio et Randy ? c'est... réponds Lloyd réponds Lloyd arrête le chinois si j'ai peur que je m'inquiète pour le moment s'il y a quoi que ce soit qui m'inquiète pour le moment ce serait ta réponse je connais déjà la réponse n'est-ce pas ? et tu sais déjà pourquoi je veux te parler ? au départ j'étais un peu intéressé au départ c'est vrai que j'étais un peu intéressé cette jeune fille elle était vraiment mignonne mais froide mais un peu tolérante et depuis que j'ai appris à la connaître j'ai vraiment vu à quel point elle était magnifique de plein de manières même si au début je parlais en faisant le mec cool et tout mais bon les cours de Randy mais je dois avouer que mon coeur a été battu à platte couture très rapidement mais très vite je me suis rendu compte que c'était une jeune femme qui vivait dans un monde qui était au dessus du mien mais pendant tout ce temps quelque part j'étais tellement fier qu'elle travaillait avec moi je pouvais lui donner des conseils et les aider presque tous les jours j'étais content de pouvoir être utile une année sont passés et on a traversé tellement de choses que ce soit des moments heureux ou douloureux on a été séparés pendant plusieurs mois pour finalement se retrouver et même maintenant j'ai l'impression de la rencontrer à nouveau mais ça doit être ça doit être quelque chose d'autre je t'aime Ellie ce soit en tant qu'amie ou en tant que famille mais pas que tu es la seule femme dans ma vie je t'aime aussi Lloyd il est finalement temps de terminer ce que nous avions commencé j'ai attendu tellement longtemps 170 heures de jeu désolé Thor fait attendre même si on ne va pas pouvoir suivre les mêmes voies on aura toujours besoin de s'entraider et de s'entraider dans nos choix respectifs est-ce que c'est une relation qui te convient ? Tenshi nous le dit du coup c'est validé ah c'est bien quand même Ellie c'est bien on sent quand même que c'est le choix par défaut parce qu'il n'y a pas trop de révélations sur quoi ou comment c'est plus Lloyd qui craque voilà tu vois c'est Lloyd qui drague là depuis loin depuis loin ça sera le choix du RP même si quand même Rixia c'était bien Rixia et Thio c'était bien Rixia et Thio c'était bien mais Thio c'est hors contexte alors que Rixia on 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 Merci.